bon alors bonjour à toutes et à tous merci de la présence de tous pour ce webinaire spécial franchise donc aujourd'hui nous allons débattre sur le thème entreprendre à plus de 40 ans et si c'était le bon moment pour nous accompagner dans ce webinaire donc on a la chance d'avoir deux intervenants que je vais laisser se présenter juste après et donc ça va ce webinaire donc va se composer donc de la présentation des deux intervenants nous allons avoir une représentation de wsi et dans laquelle gilbert nous présentera pourquoi il faut démarrer aujourd'hui et une petite session de questions réponses donc je laisse les intervenants se présenter jean-pierre verrault merci sana donc jean-pierre verrault je suis chez wsi donc depuis 2019 après une longue 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 expérience de directeur des ventes et directeur commercial dans de grandes et plus petites boîtes et donc j'ai intégré le réseau wsi en octobre je crois 2019 pour le meilleur et pendant la période du kovid pour le pire ok voilà moi je suis il andale je suis franchisé wsi depuis 2006 quand moi j'ai connu la crise de 2008 2009 et on venu aussi avec jean-pierre et d'autres la crise du kovid qui n'est pas que le pire d'ailleurs on va en parler et donc je suis aussi master franchisé pour l'ancienne wsi c'est à dire que j'ai un rôle d'animation de développement du réseau donc c'est pour ça que que wsi me demande de bien vouloir présenter et on a décidé avec avec shana et toronto puisque le site une ancienne internationale de faire un petit format un format différent un format très orienté questions réponses avec témoignages de franchisés donc moi je suis franchisé jean-pierre est franchisé on a déjà fait un webinaire le mois passé avec alain pétrisson qui est très intéressant aussi avec pas mal de questions de la part des participants et donc parce qu'on vous propose c'est aujourd'hui c'est effectivement de suivre le planning pour préparer shana tu peux commencer par changer de style de chamin si tu veux bien je vous parlais rapidement wsi qui qui est wsi les 6 études enseignent franchise d'origine canadienne qui s'est basé à toronto et à toronto au dans l'ontario pour ceux qui connaissent alors pas du tout dans la partie francophone du qui du québec mais d'un parti anglo-saxonne et c'est pour ça que wsi depuis plus de 25 ans s'est développée partout dans le monde alors au départ dans les pays anglo-saxons mais aussi dans d'autres pays en fait le wsi est présent sur tous les pays de l'amérique du nord au sud en passant par l'amérique centrale dans pas mal de pays européens en afrique en australie en asie au moyen-orient enfin bref on a plus de on est présent dans plus de 80 pays aujourd'hui et à peu près 800 agences comme celle de jean pierre ou la mienne qui 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 exercent le talent de consultant marketing digital c'est excellent alors qu'est ce que fait un franchisé wsi et bien en fait c'est simple un franchisé wsi il achète sa franchise wsi parce qu'il veut aider ses clients à réussir sur internet et il achète la franchise wsi pour l'aider à réussir plus vite que s'il faisait tout seul on va voir c'est des exemples qu'on va vous donner et ce sera la partie des réponses qu'on essaiera de répondre à la fin de cette présentation l'idée c'est de vous expliquer pourquoi wsi vous aider réussir plus vite que de quand on est en tout seul donc notre métier c'est vraiment un métier une franchise b2b c'est une franchise un peu particulière on n'a pas des sandwich ni des vêtements on n'a pas besoin de magasins avec des salariés de stock etc qu'on vend si du conseil c'est de la mise en oeuvre d'accompagnement de la formation du coaching et bien sûr des prestations qui sont récurrentes parce que le marketing digital ça bouge tout le temps les besoins du client évolue le marché évolue google et facebook intime tout ça ça évolue donc il y a toujours besoin d'entretenir et faire évoluer les solutions qu'on met en place pour nos clients de façon à toujours plus efficace plus performant donc on travaille pour des entreprises de toute taille tout secteur il y en a qui se spécialisent parce que c'est leur parcours c'est leur histoire c'est leur mais on est capable vraiment d'intervenir sur l'ensemble des problématiques et c'est ce qui fait la force du réseau de réussite c'est que comme on a plus 800 agences et une grosse expertise dans plein de dans plein de domaines si un franchisé n'est pas lui-même expert à une petite blagounette merci chanin si on n'est pas expert du du sujet on sait qu'on a dans le réseau double ici des gens qui ont l'expérience qui vont être capable de nous d'accompagner nos clients par exemple je travaille sur un client aujourd'hui qui est vraiment un truc très pointu dans le monde de la banque et bien je sais que je peux appeler eric cook qui est un spécialiste du monde bancaire et qui qui peut m'aider à donner des bons conseils à mon client c'est un exemple ça est suivante voilà alors ce qu'on aime bien chez nous ici c'est c'est de faire d'aider nos clients à prendre conscience que il suffit pas de faire un site internet il suffit pas de faire des campagnes de référence en payant de campagne d'e-mailing etc ça peut marcher ça peut suffire mais aujourd'hui c'est devenu un peu compliqué de marketing digital et qu'il est urgent et important de définir la stratégie avant de mettre en oeuvre des tactiques pour moi un site une campagne etc ce sont que des tactiques et donc on a on a formalisé avec plus de 25 ans d'ancienneté pas mal de questions à se poser pour avoir les chances d'être de pas gaspiller l'argent de nos clients donc c'est vraiment ce qui fait notre je pense que très éléments différenciants c'est quand on a cette préoccupation au sein de nos tripes c'est le client ok on va dépenser d'argent chez google on va essayer d'en dépenser peut-être pas le moins possible le plus possible bien sûr mais avec le meilleur retour sur investissement donc c'est ça qui nous préoccupe toujours et pour ça on a quelques questions à se poser c'est pourquoi un client devrait devenir client chez lui comment l'attirer comment l'intéresser comment convaincre avec des donc on a plein d'ateliers des petites c'est pas des choses qui sont très compliquées mais qui sont ils ont beaucoup de valeur et nos clients s'en rendent compte parce qu'en fait on avait ils se rendent compte qu'on est les seuls à proposer cette démarche structurée qui fait que bah ils vont pas faire un site pour faire un site ils vont faire ainsi qui va être efficace et ça c'est ça qui fait la différence pour ça que beaucoup de nos clients nous font nous confond confiance ils sont prêts à payer plus cher d'ailleurs que que de faire appel à un webmaster ou un freelance dans son coin parce qu'ils savent que grâce à nous on a on sait ce qu'il faut faire pour ça marche et c'est ce qu'on va vous transmettre pour si vous souhaitez venir rejoindre notre conseil ça fait partie de la formation qu'on va vous transmettre lorsque vous avez commencé à lancer donc voilà définir se poser les bonnes questions avant de se lancer parce qu'ensuite ça est suivant ça étudiant voilà le marketing digital voilà ce que vous êtes capable de vendre quand vous rejoignez le réseau WSI vous êtes capable de vendre chacune de ces petites tactiques des points de connexion du réseau marketing digital qui un peu représenté ce forme de carte de métro avec des lignes qui sont recherche payante mobile analytique SEO réseaux sociaux marketing contenu site bien sûr et marketing automation tout ça c'est les différentes lignes de prestations qu'on est capable de de mettre en oeuvre chez nos clients et vous voyez ça peut devenir un peu un peu compliqué c'est juste un truc alors est ce que nos clients ils ont besoin de tout ça peut-être pas donc à nous de savoir en fonction de leurs problématiques leur situation de leur objectif de ce qu'ils veulent faire ce qu'ils savent faire de ce qu'ils ont testé déjà qui marche qui marche pas enfin bref de faire cette diagnostic en amont d'être capable de leur dire même chez le client par rapport à vos objectifs par rapport à ce que vous voulez atteindre comme comme résultat la meilleure solution c'est de passer par la ligne site internet ensuite on prendra la ligne SEO adaptatif après on prendra la site peut-être référencement payant sans oublier la site marketing automation enfin voila je vous donne un exemple c'est bien sûr un petit peu plus compliqué que ça mais c'est ce qu'on apprend à nos franchisés c'est à trouver et expliquer clairement à leurs clients la stratégie marketing digital avec les tactiques qui vont être utilisées pour atteindre le résultat c'est la suivante si tu veux bien Chana t'es parfaite qu'est-ce qu'elle est parfaite cette fille je voudrais bien mais apparemment il n'est pas parfaite et ben non tu n'es pas parfaite non je me suis pris à partir de maintenant c'est du canvas là tout à fait voilà alors ce que je voulais présenter super alors ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est qu'on est en réseau on aime bien travailler en réseau et quand on peut se réunir quand on a chance de pouvoir se réunir comme la dernière fois qu'on s'était réunis d'ailleurs que jean pierre on était ensemble à cancun c'était juste avant le juste avant que cette saloperie de que vide n'apparaisse et ben on aime bien se retrouver de temps en temps alors soit lors des conventions internationales avec tout le monde tous les franchisés du monde entier qui se réunissent pendant deux trois jours quatre jours parfois pour certains dans un lieu un peu sympa pour faire la fête et travailler aussi et échanger networker collaborer partager faire des retours d'expérience et puis après on fait aussi des événements locaux soit en france au niveau europe pour encourager et faire des formations et approfondir des sujets et toujours pareil entretenir la développer la collaboration dans le réseau donc ça c'est des choses qu'on a bien fait en réseau et c'est ce qui fait aussi que les gens qui nous rejoignent ils aiment bien rejoindre double ici parce qu'ils sont pas seuls certes ils travaillent tout seul chez eux parce qu'ils n'ont pas besoin de salariés ils sont souvent tout seul pour la plupart 80% mais en fait ils font partie de cette communauté et on est tous interconnectés il ya bien sûr des outils digitaux on va en parler mais qui fait qu'on n'est jamais seul on est toujours en train d'échanger de communiquer avec l'un des autres si vous donnez des conseils et des attitudes et parfois travailler ensemble sur les mêmes dossiers donc c'est ce qui fait notre force c'est l'actualité parfaite alors ça c'est une une intervention de dan monaghan je vais pas la visionner je vous inviterai à l'écouter lorsque vous recevrez le support de présentation ce que dans le dan monaghan c'était justement à cancun et il expliquait le futur du marketing digital où va l'autre monde donc c'est dan monaghan c'est le fondateur de la franchise du lucy c'est un peu visionnaire dans notre enseigne c'est lui qui a eu l'idée il ya 25 ans maintenant 26 ans presque que les entreprises auraient besoin d'être accompagné pour mettre en oeuvre une stratégie marketing digital efficace et aujourd'hui à chaque fois qu'on le voit il nous fait un exemple voilà où va le monde voilà où va le enfin la dernière fois s'il nous a parlé du block chain nous a parlé du bitcoin s'il nous a parlé de tous ces trucs là qu'on entend un peu parler mais qui sont en train d'arriver qui vont bouleverser encore une fois le monde c'est il ya des gens qui sont devenus millionnaires en faisant début en travaillant le bitcoin je regardais cette nuit pas plus tard cette nuit d'ailleurs un reportage sur des gens qui ont tout plaqué compromisait tout le tout leur économie sur bitcoin et qui aujourd'hui sont millionnaires bon voilà très bien pour eux je suis et c'est vrai que c'est une vraie révolution alors après c'est ce qu'il faut aller dans le bitcoin personnellement je serai peut-être prudent mais mais c'est vrai que c'est une c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et si on est préparé si on est conseillé sur les guillemets on est on a cette capacité avec le réseau wsi de savoir grâce à dan vanagal mais aussi avec ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a notre réseau de franchisés qui sont capables de nous dire voilà ce qui marche aujourd'hui ce qui va ce qui marche aujourd'hui aux états unis et donc ce qui va marcher demain en france parce que ce qui marche aux états unis finit par arriver en france avec environ deux ans d'écart donc nous on a dans la force du réseau une des forces du réseau wsi en france c'est de pouvoir profiter justement de ce de ce retour d'expérience qu'ont nos collègues américains ils vont nous dire ben voilà on a testé ça et ça marche ou au contraire on a testé ça et ça marche pas donc voilà donc ça c'est des choses qui sont qui nous aident à faire aussi la différence c'est suivant si tu veux bien voilà donc moi je voulais dit on a on a on a on a pas mal de d'implantations un peu partout dans le monde c'est à dire qu'on a aussi donc beaucoup de clients parce que chaque franchisé ils ont pour objectif de développer leur activité et trouver leur propre client on estime aujourd'hui qu'il ya plus de 100 000 clients qui sont gérés par les franchisés de wsi on n'a pas une vision précise d'abord parce que ça bouge tous les jours en temps réel tous les jours de nouveaux clients il y en a qui arrivent qui bien sûr arrêtent on a eu bien sûr des départs des gens qui ont été impactés par le covide et qui vont pas s'en relever ou qui sont déjà qui ont disparu donc ça ça c'est une triste réalité malheureusement maintenant par rapport au covide ce qu'on s'aperçoit et c'est ce que nous a dit valérie branne la nouvelle précédente de wsi c'est qu'en fait les résultats de wsi sont jamais aussi bien porté que depuis quelques vides pourquoi parce que parce qu'en fait les entreprises ont bien compris elles ont bien compris ce pardon que que le marketing digital c'était le seul canal qui leur restait pour quand ils continuent à communiquer et se reconnaître et trouver des nouveaux clients si il ya plus de salon il ya plus d'événements il ya plus de de restaurant avec les clients et c'est de chacun qui reste c'est internet les web meetings et c'est donc le marque digital a pris un beaucoup de il fait eu un gros impact on a vécu et je pense que j'en pire pourra en parler aussi tout à l'heure en témoignage mais il ya un gros un gros coup de boost sur le marketing digital et ça je pense qu'on reviendra pas en arrière c'est quelque chose qui il ya des habitudes qui ont été prises pendant ces périodes covide qui font qu'aujourd'hui les gens ils ont goûté au digital et ils vont continuer à faire plus de digital que ce soit pour faire des achats en ligne que ce soit pour faire des réunions sans avoir à déplacer à faire des ordalions et polluer la planète bref il ya plein d'avantages à faire du digital bien sûr tant que nous on le savait on était convaincu il y en avait qui en doutaient encore un peu mais là je pense qu'avec le covi disons ils ont bien compris ça suivant peut-être alors un exemple parmi d'autres ça c'est un client pour lequel je travaille on a pu prendre un client Jean-Pierre mais bon là c'est l'un de mes clients qui pas mon plus gros client avec un client qui commence à peser ce qu'il investit beaucoup 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 d'argent chez google tous les mois pour l'aider à à générer des leads qualifiés grâce à son site internet ils ont une activité de bureaux d'études pour le monde de l'environnement du bâtiment et ils ont vraiment besoin de leads qualifiés pour leurs commerciaux et bien sûr pour développer leur activité ils sont basés en région Île-de-France et et ses deux deux frères Maxime Mathieu qui qui m'ont fait confiance ils étaient alors leur problème c'était quoi c'est qu'ils avaient déjà une agence qui s'occupait de leur campagne internet leur campagne google adwords leur site internet était géré par un autre prestataire ils en avaient un troisième qui faisait le marketing de contenu ils en avaient un quatrième qui faisait des vidéos ils dépensaient beaucoup de sous chez google et en fait ils n'étaient pas très contents des résultats ils disaient on ne sait pas trop si ça marche on a beaucoup de leads mais beaucoup de leads qui sont des faux leads c'est à dire c'est des demandes de chinois ou de russes qui remplissent des formulaires mais qui sont pas derrière il n'y a personne bref ils n'étaient vraiment pas très content et ils dépensaient beaucoup de sous quand j'ai beaucoup de sous c'est plus de 7000 euros par mois de budget google donc ça commence à être un budget significatif pour nous c'est clairement nos clients j'ai pas beaucoup de clients qui dépensent 7000 par mois rien que chez google donc on leur a expliqué qu'il y avait des choses qu'ils aient bien et des choses qu'ils aient moins bien et notamment ce qu'ils aient pas bien c'était les campagnes de référencement payant n'étaient pas bien gérer leur site n'était pas bien les formulaires n'étaient pas bien n'étaient pas corrects et surtout il est ils avaient très peu de mesures outils mesure mis en place donc on leur a on les a convaincu qu'il fallait pour améliorer la situation je vais mettre en place d'outils mesure donc c'est la première chose qu'on a mis en place on a mis en place un vrai outil mesure qui s'appelle le char spring qui permet de de capter les leads et de savoir par quel canal les leads sont arrivés et on a optimisé repris la campagne de référencement payant pour pouvoir l'optimiser de manière fine et ce qu'on a fait c'est qu'en moins de six mois vraiment on a divisé par six le coût d'acquisition de l'idée il était lorsqu'on a pris la campagne on était à plus de 120 euros par lead c'était souvent des leads pourris et là grâce à nous on a descendu à moins de 20 euros par lead et la qualité des leads est devenue très bonne donc non seulement il ya plus de leads pour le même budget presque six fois plus mais la qualité des leads s'est nettement améliorée donc donc grâce à ça et là j'ai vu il n'y a pas il n'y a pas longtemps on est venu sont mieux au mois de début juin là pour faire un point sur un an de collaboration il nous a dit maintenant on sait qu'on gagne de l'argent grâce à tout ce qu'on a mis en place on sait qu'on gagne de l'argent grâce à ce qu'on fait sur internet et donc là maintenant ils sont ils sont non seulement ils sont conscients ils nous demandaient plus de de faire plus de choses on est en train de lancer d'autres campagnes de faire des de faire d'autres prestations ça c'est un client qui maintenant convaincu que quand le marketing digital est bien fait c'est c'est vraiment rentable et on peut le démontrer donc là maintenant ils sont rassurés et on va avancer cool c'est la suivante alors des clients comme ça on en a plein je veux dire bon jean pierre tu en as j'en ai j'ai un client là qui a fait 13 ans qu'on travaille ensemble donc un client historique qui vient d'être racheté et tout à l'heure j'ai un rendez vous avec le repreneur qui veut que je l'aide lui aussi parce qu'ils sont des fois plus gros que mon client précédent ils font plein de choses sur internet mais sans compte ils sont pas aussi bien que ce qu'on qu'on faisait pour la boîte qu'ils viennent de racheter donc on va sans doute de voir quand il va travailler pour eux mais ça c'est une bonne nouvelle et voilà mais donc des clients comme ça on n'en a pas forcément beaucoup que c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité et la qualité ça se mesure à travers des web awards qu'on réussit à voir tous les ans on présente des projets ou un comité qui se réunit tous les ans et qui va récompenser les meilleurs projets qui les sont présentés nous aussi présentent tous les ans une bonne vingtaine de projets et régulièrement on a cinq six sept parfois huit projets qui ont qui reçoivent un web à voir j'en ai déjà au dessus de deux de cette société là personnellement pour mon agence dont je suis très fier et je suis très fier aussi de contribuer à la notoriété de notre marque qui est un signe fort voilà et puis Jean-Pierre toi tu n'en as pas encore mais ça va pas tarder je suis sûr que parce que chaque tu ferais sur des beaux dossiers donc je sais que tu vas voir c'est mon humilité qui me retient je les présente pas faut que je les présente voilà c'est bien ça va venir et surtout ce qui est bien pour ces awards c'est aussi une victoire des clients ce qu'effectivement les clients sont représentés leurs produits sont représentés leurs marques sont représentés donc non seulement l'agence gagne mais le client également est gagnant dans ce genre de récompense jessica qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais elle nous a préparé un petit graphique qui est qui est sympa qui qui se dit pourquoi il faut démarrer maintenant pourquoi il est intéressant de se lancer dans le marketing digital aujourd'hui alors pour deux raisons la première c'est parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les gens ont compris que le marketing digital c'était devenu essentiel et la deuxième bonne raison c'est que ça y est là on sort du confinement l'économie redémarre que ce soit dans le monde mais en france aussi et donc les gens ont besoin de communiquer ont besoin de se trouver des nouveaux clients ils ont faim ils ont fait des économies et donc ils ont besoin de de donner le coup de bourse pour retrouver le niveau d'avant et récupérer le gars qui sont pris pendant cette période de confinement donc c'est vraiment un bon moment pour se lancer des tas de clients ont compris que c'était important de et que c'était compliqué le marketing digital voilà ils ont compris que c'était même en embauchement en interne franchement j'ai vu très peu de clients mais beaucoup de clients qui veulent le faire en interne mais ils se rendent compte que ils n'ont pas le savoir-faire ils n'ont pas d'expertise ils n'ont pas toutes les compétences et du coup ça bloque ils font des conneries et donc avoir quelqu'un comme WSI qui les accompagnent et ne vous inquiétez pas ok il y a des choses que vous avez fait en fait continuez à faire ce que vous allez faire et puis nous on va boucher les trous de la raquette et on va vous aider à faire un truc qui marche ça ils adorent ce discours là et donc c'est ce que je voudrais peut-être vous donner envie de faire si vous nous décidez de nous rejoindre voilà c'est le suivant peut-être alors voilà moi j'en ai fini pour cette présentation de WSI qui présente un peu qui on est ce qu'on fait notre parcours et ce que je voulais c'est qu'on ait vraiment une phase interactive très orientée réponse à vos questions pour qu'on puisse essayer peut-être avoir cette conversation que vous ayez l'occasion de discuter en direct avec un franchisé Jean-Pierre ça fait un peu plus d'un an qui nous a rejoint moi ça fait 16 ans que je suis dans le réseau donc à nous deux vous avez deux angles deux approches deux regards différents moi je suis en région parisienne Jean-Pierre il est à Nice c'est pour ça qu'il est bronzé qui est étendu d'ailleurs il nous disait tout à l'heure qu'il était à Nice baigné juste avant notre rendez-vous il ne faut pas le dire trop fort ça ça va créer des jalousies on va croire que je ne bosse pas non non en plus c'est pas vrai j'étais à un repas au bord de mer avec deux chefs d'entreprise très très intéressant et donc ça montre effectivement qu'on peut joindre l'utile à l'agréable surtout en province c'est clair c'est clair voilà bon écoutez moi ce que je voudrais c'est vous laisser la parole alors Shana vous pouvez noter vos questions dans la boîte à questions qui est dans votre outil vous pouvez noter vos questions dans la boîte à questions et Shana va nous les poser et peut-être que tu as déjà des questions Shana qui sont arrivées alors oui aujourd'hui on va faire un mixte des questions qui sont donc qui sont posées par vous directement mais aussi de ceux que j'ai pu que j'ai pu avoir de la part des candidats à la franchise avec lesquels j'ai déjà discuté donc on va pouvoir commencer avec une première question c'est la question de joël mais que tout le monde se pose je pense pourquoi estimez-vous que c'est le moment idéal pour changer de carrière à plus de 40 ans Jean-Pierre tu as quel âge tu vas rappeler ? 59 alors la question la question essentielle moi je pense je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment idéal tout c'est toujours un bon moment de changer mais il est vrai qu'à 40 45 ans en tout cas pour ce qui me concerne quand j'ai changé d'abord un il faut le vouloir c'est off course mais vraiment le vouloir mais deuxième point c'est surtout qu'on a acquis suffisamment d'expérience et on a acquis suffisamment d'expérience de ce qu'est une société de ce qu'est une entreprise de ce qu'est le business de ce qu'est l'interaction avec des êtres humains tout simplement et cet ensemble d'éléments d'expérience donne un bagage qui nous permet de mieux je trouve appréhender un petit peu ce qui est l'entreprise le deuxième élément c'est que il y a aussi un âge où les enfants sont un peu plus grands qu'il y a un peu moins de prise au niveau financier sur les enfants moi j'ai trois grandes filles qui me coûtent encore de l'argent mais qui pourrait peut-être m'en coûter un peu moins un peu plus si j'avais démarré plus tôt en tout cas pour être plus sérieux c'est un bon moment parce que je trouve qu'on a non seulement un bagage intellectuel un bagage professionnel mais également on a on est bien organisé au niveau de sa vie personnelle ouais moi j'ai entendu dire enfin plusieurs fois j'ai eu des gens qui s'inquiètent de se dire putain mais je suis ça y est j'ai plus de 40 ans je deviens senior je commence à coûter cher et si demain il y avait un plan départ machin etc est ce que j'aurais est-ce que j'aurais est-ce que j'arriverai me revendre est-ce que j'arriverai à retrouver un boulot un boulot aussi intéressant est ce que j'aurais pas de gens qui face à cette situation bah il y en a qui sont un peu moi ça a été mon coeur clairement moi je me suis bas il ya une société qui qui veut se débarrasser de collaborateurs en donnant un chèque etc moi j'ai levé le doigt qui ok je suis partant et je suis partant pour créer ma boîte j'ai pas envie de retrouver j'ai pas envie de chercher un boulot j'ai envie de créer mon propre boulot j'ai envie de travailler de faire plaisir de travailler pour vraiment des sujets qui m'intéressent et donc moi quand j'ai quitté mon mon grand groupe qui était un groupe qui s'appelle maintenant engie s'appelait pas engie à l'époque mais j'étais ingénieur j'étais j'étais jamais jamais été commercial de ma vie j'ai jamais rien vendu j'ai jamais fait de marketing ni de commercial avant de lancer j'étais directeur de projet informatique on est loin de on est loin du monde de vision entrepreneur et donc ouais moi je me suis dit voilà franchement ça m'inquiétaient de me dire putain demain je peux on sait pas ce que ces grands groupes peuvent devenir j'ai pas envie de me retrouver en situation de devoir chercher du boulot waouh j'avais été j'avais été faire comme ça pour pour m'amuser entre guillemets j'avais été faire des salons et je voyais des gens qui faisaient la queue pour pour un rendez-vous mais c'était l'horreur je suis rentré j'ai ma femme mais jamais je vais vivre ça jamais c'est l'horreur la queue pour pendant des heures pour un entretien qui dure cinq minutes et on a un numéro on a un truc on rappellera peut-être waouh mais jamais je vais faire ça donc ça c'est vraiment quelque chose c'était un coup de pied aux fesses qui me et je me suis dit oui je vais créer ma boîte j'ai alors j'ai vu comme jean-pierre j'ai eu l'occasion de mes enfants étaient grands j'avais changé de femme c'était c'était bon moment pour moi de me dire voilà j'ai la maturité j'ai expérience bon après je me suis lancé dans un truc où je connaissais rien pour être clair je veux dire moi j'étais bon certes l'informatique je connaissais mais le marketing digital je connaissais rien j'étais j'avais jamais été commercial j'avais pas de réseau j'ai pas de j'avais parce que c'était qu'un client quoi j'avais jamais vu un client en vrai et et voilà donc c'est pour ça qu'il faut il faut se lancer il faut pas avoir peur enfin via des clients ils sont et je suis pas le seul dans ce cas-là dans les autres franchises et d'où mais si à cette lancée sans d'avoir jamais eu de parcours commercial alors jean-pierre lui c'est lui c'est au contraire c'est son point fort il était déjà commercial directeur commercial et commercial il a été commercial pendant des années et donc plus le commerce c'est tout ça donc moi j'ai appris j'ai appris j'ai appris sur le tas comme on dit mais on apprend et justement le fait de faire d'un partie de faire partie d'un réseau comme nous aussi ça nous donne des outils ça nous donne des techniques ça nous donne des supports de la confiance et ça nous donne des clés pour réussir en fait voilà je me permets d'intervenir sur ce sujet parce que je pense que en fait on fait beaucoup de cas de deux de la partie commerciale il y en a une évidemment non on n'est plus sûr de l'échange avec effectivement une société de closing on est plus sur l'échange que sur une vente pure deuxièmement je trouve que pour toute personne qui n'est pas vraiment ou qui ne se sent pas vraiment commercial ce qui est fait au niveau de wc dans le cadre de la formation avant de démarrer c'est à dire les huit semaines de formation mais ensuite pendant les six premiers mois d'activité sur ce qu'on appelle le coaching c'est vraiment vraiment très pointu en termes de qualité de formation et on peut même rajouter à cela moi je l'avais suivi malgré mon expérience je l'avais suivi c'est des petites séquences de ce qu'on a de sandler des formations sandler qui sont des formations exceptionnel il ya je pense que j'ai jamais vu dans toute ma carrière de professionnel de formation d'une telle qualité au niveau de la vente et ça c'est dispensé par des organismes extérieurs mais grâce à wsi pour moi le sujet de la vente n'est pas obligatement le sujet de difficultés réelles dans le dans le vrai le sujet de ne pas avoir d'expérience de vente n'est pas un sujet difficile dans l'apprentissage dans la attention du métier on peut y aller effectivement comme tu l'as dit c'est un bon moment en plus je pense que je sais que le digital est quelque chose qui a qui est vent debout à les gens en ont besoin malgré qu'on l'a dit tout à l'heure malgré la la co vide moi j'ai jamais eu autant de demandes tant que le délai de signature est un peu plus long qu'avant mais le nom de vos de demande le volume de demande est réellement conséquent et on a plus à trier les gens en fonction de lui du sérieux de leur de leur projet que de de se dire ah mon dieu j'ai vraiment pas des j'ai personne qui m'appelle le téléphone jamais quoi voilà c'est on est on est un bon moment vous êtes un bon moment si vous avez 40 ans et plus voire non même moins d'ailleurs et après la question essentielle c'est bon est ce que je me sens l'âme d'entrepreneur et d'y aller et là ça ouais let's go quoi c'est ça on le sait que quand on se jette un on le sait qu'on se jette on connaît à nice on sait que l'eau est pas assez chaude qu'on a mis le doigt le pied dedans c'est pareil faut mettre le pied dans l'eau d'accord alors est-ce qu'on a d'autres questions je t'en ai je sais pas ce qu'on a traité est ce que tu penses qu'on a bien traité cette question parce que c'est toi le arbitre elle est elle est bien traité et marty nous pose une question un peu similaire à laquelle vous pourrez répondre enfin rebondir du coup elle disait qu'elle a une expérience elle en tant que directeur commercial elle demande est ce que cette expérience sera suffisante pour pouvoir intégrer justement le réseau bah c'est même si je peux me permettre et il en ayant été moi même directeur commercial c'est même un point très positif alors le bon directeur commercial il ya plusieurs aspects l'aspect organisationnel l'aspect managériale et puis après l'aspect commercial tout dépend de la taille des contrats qui étaient à traiter est ce qu'elle est traitée en direct ou pas bon après le métier de consultant c'est un métier d'une certaine forme de maturité d'aller voir mais des chers entreprises et d'être crédible face à chers entreprises et leur montrer qu'on comprend le business si vous avez été directeur commercial vous êtes 150% crédible parce que vous comprenez le business d'accord donc ça c'est un avantage énorme énorme d'ailleurs moi c'est c'est je dois même des fois tirer un peu vers le bas pour pour ne pas faire peur aux gens ils vont se dire ah non mieux c'est une grosse boîte c'est des gros consultants ils travaillent avec des grosses entreprises non non traque des pme on s'adapte aux pme on s'adapte à la taille donc pour moi le fait que martin a été directeur commercial c'est plutôt un énorme atout clairement oui bien sûr je veux juste j'ai rien à rajouter si ce n'est qu'effectivement elle a déjà cette connaissance du du ce que c'est qu'un client des techniques commerciales et donc ça va l'aider à démarrer plus rapidement son activité c'est clair et je peux même rajouter un petit point qui je pensais j'en parlais ce midi avec les chers entreprises c'est que en fait tout à l'heure gilles le disait exé nous on a une approche très stratégie avant toute application ou toute production de solutions avant tout choix de tactique on travaille beaucoup la stratégie or en direction commerciale on travaille énormément la stratégie et c'est ce qui fait la vraie différence entre WSI et la concurrence c'est cet angle stratégique et donc si on a une expérience directeur commercial on arrive avec une plus value chez nos clients parce que on prend du recul on travaille la stratégie on travaille le tunnel de vente et donc on a une crédibilité folle face à nos clients c'est clair donc c'est un avantage concurrentiel très bien merci beaucoup on va passer à la question suivante je pense que là ce sera Pugier du coup qui va pouvoir s'exprimer donc on a une on a on a un expert pardon en marketing qui donc qui s'y connaît donc dans métier il s'appelle Camille et il nous demande pourquoi il devrait donc suivre la formation donc qui est compris en plus dans les droits d'entrée etc pourquoi qu'est-ce que la formation lui apportera en plus en sigile permet je vais répondre je peux répondre en partie d'accord puisque en fait moi même j'avais 20 ans dans le digital avant de venir d'accord et j'en ai appris un paquet à dire que moi je vendais pendant j'étais directeur commercial mais j'ai toujours été dans la communication au début print et après bien entendu depuis bientôt 15 ans digital et je vendais des sites web en France on faisait de la génération de lead il ya des sites web on faisait du marketing services via que des emails on faisait un paquet de la fidélisation on vendait même des bases de données donc vraiment une connaissance eh ben je me suis aperçu que finalement j'avais une vision extrêmement hélicoptère mais que j'avais pas une expertise réelle dans le digital et d'ailleurs qui a une expertise totale digital très peu de monde le tout à l'heure gilles l'a montré il ya la map de toutes les tactiques digitales possibles elle est extrêmement complète extrêmement complexe et moi j'ai rarement rencontré quelqu'un qui maîtrise l'ensemble des tactiques et l'ensemble des sujets donc l'idée là et notamment la formation w6 que je trouve très bien c'est qu'on a une vision extrêmement exhaustive de ce qui existe on rentre pas obligatoirement totalement dans les détails et toute façon quoi qu'il en soit il aura un avantage évidemment par rapport à d'autres moi quand je suis allé en formation à toronto on était une douzaine on était qu'il y avait un directeur d'agence de communication réelle existant donc lui il était vraiment un bon niveau mais il a appris beaucoup moi je suis arrivé j'ai appris beaucoup il ya des gens qui a appris presque tout mais il n'y a pas du tout de problématique au contraire à d'avoir avoir une expérience digitale quelle qu'elle soit c'est à la plus c'est comme le directeur comme ça tout à l'heure néanmoins on apprend encore toujours quoi qu'il en soit sur d'autres tactiques on maîtrise moins et il ya même des grosses surprises parfois ouais je vais même en compléter si tu permets c'est que par exemple on a des agences des petites structures des gens qui ont quatre cinq ans de d'existence dans le marketing digital ils sont patrons de leur propre agence ils ont déjà en interne des développeurs des spécialistes en traffic manager en emailing en réseaux sociaux dans ce que vous voulez et bien ils achètent la franchise de russie pour justement mettre à niveau tout le monde et s'appuyer sur les ressources qu'apporte le site de la franchise tourne à compléter des trous dans la raquette qui peuvent avoir et pour donner des process des guides des métriques et benchmark qui vont les aider à progresser plus vite dans ça c'est un c'est aussi un modèle qui qui existe c'est quand même des gens qui sont déjà des spécialistes du marketing digital qui suivent qui deviennent franchisés qui achètent et qui font l'information comme les autres du WSI et les retours sont à chaque fois jean pierre le disait les retours sont excellents quoi les gens ils apprennent tous des choses quoi certains plus que d'autres mais mais le niveau de la formation initiale est très pointu et pas spécialement technique encore une fois ce qu'on veut pas c'est on peut pas faire de vous des techniciens on veut que vous soyez des consultants donc on va vous donner vous apprendre à être consultant marketing digital de façon à ce qu'ils puissent y vendre aux conseils et vendre aux conseils le plus cher possible combien ça vaut un conseil ça vaut le prix que le client est prêt à payer et si vous allez convaincre que votre conseil il a de de la valeur vous pourrez le vendre plus cher donc c'est ça qu'on va vous apprendre chez WSI c'est à vendre à vous vendre un bon prix de façon à ce que vous puissiez développer votre activité sans travailler tous les jours à trouver de nouveaux clients parce que c'est pas le but le WSI c'est que vous ayez quelques clients 10 20 peut-être 30 clients quand vous aurez 30 clients que les mois vous serez bien occupé moi les franchisés ils veulent pas dépasser les 30 clients parce qu'il sera obligé d'embaucher ils sont obligés de ils veulent pas ils veulent rester tout seul ils veulent pas s'emmerder à gérer trop clients ils vivent bien avec 15 20 clients et ça leur suffit voilà d'autres juste pour dire revenir sur ce que tu disais à l'instant l'avantage même si on est dans le digital même si on a son agence c'était l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec un de mes collègues qui était en stage avec moi à toronto c'est tout simplement ce que tu disais dans l'introduction c'est à dire ne pas être seul dire qu'on peut avoir on peut être on peut être freelance j'ai rencontré hier un freelance public et manager j'ai l'impression qu'elle est heureuse de me rencontrer parce que justement elle était quelqu'un qui travaillait sur un autre dangereux d'attaque elle pouvait échanger elle pouvait avoir des repères on l'a dit tout à l'heure nos formations sont vraiment d'un haut niveau du coup elles peuvent bénéficier des formations et puis un autre point qui est important également et qui n'est pas anodin c'est que grâce au WSI on peut avoir accès à des outils très sophistiqués qui pour les personnes qui travaillent tout seul leur coûterait une fortune moi je donne l'exemple de SEMrush qui en abonnement ou d'Ubspot qui en abonnement sont très élevés et qui grâce aux abonnements de la totalité du réseau il y a à peu près un millier de consultants WSI ça leur permet de bénéficier de coûts vraiment ridicules je le dis bien parce que j'ai été étonné après quand j'ai vu les vrais tarifs d'abonnement et c'est encore un avantage supplémentaire donc il y a l'échange avec tout le réseau qui vous permet de ne pas vous sentir seul d'échanger sur des métiers spécifiques le type qui est expert en SEO mais qui est moins bon en social selling par exemple il va pouvoir échanger avec celui qui est bon en social selling et donc apprendre et vice versa et la deuxième chose c'est ces fameux outils qui sont vraiment accessibles à un prix plus faible que le prix habituel du marché c'est clair la question sur laquelle j'aimerais rebondir si ça vous va c'est justement expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils s'installent donc en termes de partenariat en termes d'outils et qu'est-ce que comment ça fonctionne chez WSI c'est Gilles oui mais toi tu en as profité récemment donc tu pourras témoigner de ce que je veux dire oui alors ce qu'on met en place pour les nouveaux franchisés qui nous rejoignent c'est déjà vous l'avez compris une formation une formation initiale mais aussi un coaching au démarrage et tout au long de votre vie vous aurez des formations qui vous seront proposées par WSI pour rester au top dans votre activité de consultant en marketing digital donc ça c'est un métier où il faut apprendre en permanence parce que c'est un métier qui évolue tout le temps on a le réseau qui est là pour vous accompagner, vous aider, échanger, collaborer vous bousculer un petit peu pour vous aider à vous mettre, à trouver votre voie et vous aider à développer votre activité on a bien sûr des partenariats stratégiques avec des sociétés comme Google, Facebook, LinkedIn, Charles King, Semrush, HubSpot j'en passe et plusieurs qui sont là pour nous aider à proposer des bons outils à nos clients quand on a la chance de pouvoir commencer à travailler avec eux on a tout ce qui est centres de production qui vont vous aider à produire ce que vous avez vendu à vos clients parce que peut-être que vous n'avez pas envie de développer un site internet une campagne de référencement payant, un plan marketing de contenu la réédiction de blog, tout ça ça prend du temps puis c'est des métiers qui ne s'improvise pas c'est devenu des vrais métiers toute cette rubrique que je vous ai montée tout à l'heure c'est des métiers et des gens qui sont vraiment pointus là-dedans donc ce que vous apporte la franchise WSI c'est justement la capacité de mutualiser toutes les compétences que vous avez besoin pour que vous puissiez en profiter lorsque vous avez un client sans que vous ayez besoin de recruter dans des collaborateurs qui coûte cher ces techniques coûtent cher un traffic manager ça coûte cher un rédacteur web ça coûte cher un webmaster ça coûte cher un content marketing manager ça coûte cher un consultant ça coûte cher et donc vous, vous allez rester au niveau de consultant et vous allez choisir votre équipe qui va réaliser la prestation en utilisant dans les ressources WSI ou en dehors si vous avez besoin de travailler avec des ressources que vous connaissez déjà vous pouvez travailler avec un infographiste avec un webmaster freelance enfin bref, parfois le client il a lui-même ses propres équipes qu'il faut faire travailler vous allez juste à avoir ce rôle de coordinateur, de chef d'orchestre ou d'architecte j'aime bien cette comparaison parce qu'on a souvent l'habitude de dire qu'un site internet c'est un peu comme une maison d'ailleurs la page d'accueil c'est la page home la page de la maison à cet internet c'est un peu comme une maison et quand on fait une maison quand on a un architecte qui construit une maison on peut faire une petite maison une bicoque de jardin comme on peut faire un centre commercial de 36 niveaux avec plein de marchands plein de boutiques plein de marketplaces enfin bref, on sait faire tout ça donc en tant qu'architecte vous aurez le choix de choisir votre équipe qui va réaliser le projet que vous aurez vendu à votre client vous aurez fait les plans vous aurez fait la conception vous aurez fait le planning vous saurez combien ça coûte vous serez le garant du pilotage de la mise en oeuvre de ce projet là donc c'est un métier passionnant c'est un métier d'architecte c'est un métier de... mais pas un architecte qui fait que les plans c'est un architecte qui fait les plans mais qui construit la maison et qui s'assure ensuite que les gens qui sont dedans ils sont contents ils sont heureux donc c'est ça que j'aime bien dans ce métier là c'est qu'on a cette capacité à vendre du conseil mais aussi vendre des prestations de mise en oeuvre et moi j'aurais été frustré clairement j'aurais été frustré si j'avais fait que du conseil faire que du conseil sans faire de mise en oeuvre sans faire du concret sans être capable de démontrer que les conseils qu'on a mis en oeuvre qu'on a proposé une fois que sont mis en oeuvre ça donne les résultats qu'on avait prévus et bien j'aurais été vraiment on a été malheureux de ne pas faire ça et donc là avec la franchise de vessie on joue sur ces deux casquettes on vende du conseil alors il y en a qui font que ça et c'est très bien c'est un métier être consultant très bien il y en a qui font que du développement de site ou de campagne qui se spécialisent sur une technique de social selling par exemple et qui ne vende que ça et puis moi j'essaie d'être un généraliste et je dis voilà je vende du conseil mais aussi de la mise en oeuvre et je fais du suivi d'optimisation etc et après bon chacun a une façon de développer son business de vessie comme il l'entend parce que c'est une franchise très souple on peut vraiment développer son modèle comme on le souhaite on n'est pas chez McDonald's on n'est pas à vendre des sandwiches qui sont tous les mêmes on fait du marketing du talent qui est personnalisé sur mesure adapté aux besoins de nos clients et donc à chaque fois on trouve notre place et comme on est en réseau ça nous arrive de travailler de faire travailler des collègues parce qu'on sait que par exemple Jean-Philippe il est spécialiste du commerce Jean-Pierre il est spécialiste de l'architecture de conversion moi je suis spécialiste en marketing automation et d'autres sujets parce que j'ai un peu plus d'expérience que lui mais Jean-Pierre d'ici quelques années il sera bien plus fond que moi parce qu'il a déjà lui ça fait 15 ans que c'est du marketing digital Dieu t'entende mon fils Dieu t'entende non mais pour rebondir sur ce que tu dis parce que la question était surtout sur l'intégration je pense sur WSI c'est bien ça oui tout à fait voilà moi pour l'avoir vécu récemment j'avoue que c'était plus complet que je le pensais c'est à dire que vraiment pour quelqu'un pour les gens qui sont présents à ce webinaire il faut être vraiment conscient que déjà vous êtes accompagné tout le long parce que même si vous êtes en formation vous êtes d'abord en formation tout seul vous avez un outil vous avez un accès à un outil fantastique le e-learning mais vous pouvez avoir le contact quotidien avec des gens du siège pour pouvoir discuter de l'endroit où vous en êtes les questions que vous vous posez et ainsi de suite énormément de bien sûr de vidéos énormément d'interactivité une fois que vous avez fini cette formation vous passez à la formation au siège et là encore vous avez des gens de très haut niveau qui interviennent c'est vraiment du pratico-pratique c'est pas de la théorie on intervient sur tous les aspects comment je lance mon société comment je prospecte au début et bien sûr des éléments de comment je vais quand je suis chez un client quel est le plan de communication que je pourrais présenter ou quelle est la stratégie que je pourrais présenter donc on va vraiment avec des experts avec des gens qui sont là depuis longtemps ce qu'on appelle les top guns on va vraiment dans la précision une fois que vous êtes lancé que vous lancez votre société vous êtes encore suivi six mois par des coachs si vous le désirez bien entendu on est comme disait Gilles on a une totale autonomie pour moi c'est pas une franchise parce que ça fonctionne juridiquement un peu comme une franchise mais pour en avoir discuté avec pas mal de monde on a une telle liberté sur son business on a une telle liberté sur ses choix stratégiques on a une telle liberté sur les choix de ce que l'on veut commercialiser auprès des clients que voilà c'est notre propre boîte on fait ce qu'on veut il y a juste des éléments que l'on discutera tout à l'heure Gilles mais en tout cas pour venir à la formation à l'intégration on est vraiment accompagné et si on désire être accompagné encore plus que ces six mois parce que on a besoin encore d'une béquille supplémentaire plus longtemps ben ça continue et c'est bien sûr tout ça gratuit puisque là on ne paye pas pour le coaching c'est juste ça fait partie du service global ça on a déjà cette partie là après il y a une partie qui est je dirais en libre service moi qui me sert encore beaucoup maintenant c'est d'un côté la partie qu'on appelle ça qui est sur la workplace pas le workplace mais le bureau virtuel et sur le bureau virtuel c'est encore un accès à un maximum de documents vous seriez tout seul vous seriez obligé de créer tous ces documents ça va des mentions légales ça va aux conditions générales de vente ça va aux documents aux emailings et ainsi de suite vous avez un volume de documents conséquents sans compter l'ensemble des documents qui sont créés par les consultants eux-mêmes et qui mettent à disposition dans plusieurs langues moi je suis en français je veux avoir un document en français vous êtes de langue portugaise vous voulez dire en portugais vous pouvez les avoir en espagnol vous pouvez les avoir en anglais bien entendu et ensuite vous avez une deuxième partie sur ce bureau qui est la workplace qui pour moi est pareil et fantastique parce que vous avez l'ensemble des consultants du monde entier qui communiquent entre eux qui vous donnent des inputs qui disent ce qu'ils font qui donnent des informations sur leur business et vous avez en plus de ça vous avez également ce qu'on appelle les business case et les consultants donc positionnent sur le bureau virtuel des cas clients qu'ils ont du coup d'ailleurs Gilles en parlait tout à l'heure si j'ai un cas client et moi je m'en suis servi d'une société du bâtiment qui a envie de générer du lead et qui depuis des années n'arrive pas à générer du lead que ce soit via son site web ou que ce soit via ses emailings ou que ce soit via ses campagnes Google et bien je peux regarder un cas un business case qui ressemble à ce cas là à l'étranger alors il faudra que je l'adapte au niveau local mais globalement ça me donne une bonne idée de ce qui fonctionne de ce qui peut fonctionner et notamment de la tonalité dans telle ou telle société donc c'est vraiment j'en reparle régulièrement quand les gens me demandent quels sont les avantages de cette franchise c'est vraiment complet voire parfois on en a beaucoup voilà et on a en plus des réunions je crois que c'est bimensuelles du réseau on y va si on veut qui nous permet je parle des réunions monde où il y a encore de l'input ce qu'on appelle ask the expert demander à l'expert et là on a encore des éléments d'information qui sont donnés par des experts sur tel ou tel sujet ou même par des clients de ces experts on a eu l'exemple de clients qui mettaient en place des campagnes sur Youtube et qui expliquaient comment ils faisaient voilà donc je pourrais continuer parce que c'est très 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 riche en informations il faut faire le tri mais on est plus qu'accompagné plus que servi plus que documenté très simple ça fait déjà 50 minutes qu'on a démarré ce webinaire on a prévu 45 minutes peut-être une dernière question si il y en a une la route alors oui on en a une et en même temps ça va rebondir sur un cas qu'on a déjà eu avec GIV un candidat à la franchise qui nous dit j'en ai assez des rapports obligatoires et des dossiers interminables donc dans les entreprises est-ce que chez WSI il y a moyen de casser la routine ma routine c'est votre routine c'est aussi simple que ça moi j'étais dans une grosse société plus de 4500 salariés je faisais un reporting le vendredi avec mes collaborateurs je faisais un reporting le lundi matin pour la direction générale le mercredi on avait un call avec la direction générale pour savoir si le business avançait on se demandait pourquoi d'ailleurs parce que comme si tout allait changer en deux jours mais tout le monde connaît cette maladie du reporting dans les grosses boîtes en plus c'était du commercial donc il y avait un reporting de moyens un reporting chiffré rien de tout ça vous êtes libre c'est votre boîte donc c'est vous qui définissez le rythme vous allez même demander à vous créer un propre reporting pour vous-même parce que vous allez vous dire tiens j'ai peut-être besoin d'une guidance pour mon business d'ailleurs j'en fais une moi-même je me fais un petit reporting bimensuel on va dire que je regarde de temps en temps parfois une fois par semaine je jette un coup d'œil sur mon tableau Excel avec mes différents éléments d'avancée par rapport à ce que je me suis dit dans mes KPIs les indicateurs clés de performance mais non non c'est vous c'est votre boîte c'est vous qui décidez et après vous pouvez c'est un conseil avisé vous pouvez demander soit à votre master franchisé soit à quelqu'un de proche de vous en région qui peut être un petit peu votre comment dire votre conseiller votre gourou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom votre référent de vous donner quelques objectifs ou vous allez lui confier vos objectifs et vous allez le suivre mais c'est vous qui définissez votre rythme c'est vous qui définissez ce que vous voulez faire personne ne va vous obliger à faire des reportings ou quoi que ce soit c'est ça donc vraiment vous êtes autonome maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de reporting même pour soi c'est quand même une routine qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas tomber dans un excès de reporting je ne fais pas du reporting je fais du reporting je dis aussi la seule chose que vous allez reporter tous les mois je dis aussi c'est le chiffre d'affaires que vous avez encaissé pour pouvoir être facturé les royalties que vous devez à votre franchiseur préféré mais c'est une ligne c'est une ligne d'enquête tous les mois et ça vous prend 30 secondes de faire ça c'est la seule chose que vous devez faire par rapport à Toronto après rien n'empêche que pour vous que vous ayez comme tu disais Jean-Pierre une feuille de route avec des objectifs à 3 mois à 6 mois même quoi pas à 5 ans on peut réfléchir à 5 ans et tu dis voilà dans 5 ans je vais être là et tu dis à 3 ans ça veut dire qu'il faut que je sois là donc dans un an il faut que je sois là dans 6 mois il faut que je sois là et donc dans 3 mois ça veut dire ce mois-ci qu'est-ce que je dois faire donc c'est ça et d'ailleurs on a une méthode qui est en train de se déployer c'est la méthode EOS qui est très utilisée encore une fois dans le monde anglo-saxon et si vous nous reniez vous aurez la chance de pouvoir profiter de ce déploiement qui est en train de se mettre en oeuvre au sein du REWC voilà donc le temps passe malheureusement je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous avec un client dans quelques minutes maintenant j'espère que ce webinaire vous a éclairé vous a donné vous a plu en termes de fond et la forme parce qu'on voulait quelque chose de très interactif qu'on puisse avoir des vraies réponses sans chichir on n'est pas là pour vous faire du blabla on n'est pas là pour vous vendre la franchise on est là pour vous expliquer ce que c'est que la vie de franchiser WSI vous donnez envie peut-être de nous rejoindre on l'espère et puis si c'est le cas vous savez ce qu'il faut faire il faut contacter Shana qui est votre votre facilitatrice pour démarrer le processus de recrutement vous avez son numéro de téléphone vous avez de la chance il vous donne son 06 comme ça en direct elle vous donne même son adresse email donc n'hésitez pas profitez-en et donc Shana qui est qui est sur sa photo là une petite bouche un petit peu fermée mais elle est un petit peu mais il faut que tu la changes cette photo parce que c'est pas toi parce que toi t'es tout le temps en train de sourire en plus t'as un super sourire moi j'aimerais bien qu'elle me change cette photo là parce que là c'est pas toi t'es un peu un peu précieuse là c'est pas toi du tout ça je la reconnais pas la Shana bref merci de votre attention les bipolaires merci Jean-Pierre d'avoir accepté de témoigner comme ça c'était un plaisir en transparence c'est un plaisir et est-ce qu'on et ce qu'on voulait faire c'était de le faire en toute franchise sans jeu de mots enfin si avec jeu de mots justement voilà énorme c'était le mot de la fin c'était le mot de la fin merci merci Jean-Pierre merci à vous tous et bon courage merci à tous j'espère qu'on aura le retenu bonne réflexion au revoir merci Claire merci Claire Basile et tous les autres à bientôt ciao au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?